1, 2, tout le monde m'entend là, c'est bon ? On va pas tarder à commencer, il est 14h déjà. J'ai beaucoup, 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 beaucoup trop de choses à vous montrer. Donc ça va être chaud au niveau timing. Donc anatomie, fonctionnement et performance de PHP. Donc bienvenue à tous. Merci d'être là pour cet après-midi de conférence, c'est moi qui l'ouvre. On va parler un petit peu fonctionnement de PHP en fait. On va voir ça ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Pauly, je travaille chez Commuto, l'éditeur de covoiturage.fr, un site avec pas mal de trafic, pas mal de problèmes de perf et des choses comme ça. C'est assez intéressant. Accessoirement, je contribue sur PHP, donc principalement toute la doc fr, fr.php.net. Et puis accessoirement, discuter un petit peu du futur de PHP, corriger des bugs. Donc bugs.php.net, vous avez vu un peu Rasmus qui vous avait montré ce matin le site. Et puis je suis co-auteur chez Rol, où j'ai écrit un bouquin sur les performances lampes. Alors le talk ici, il va être anti-troll en fait. PHP n'est pas sur une requête web la problématique de performance. Sur une requête web, il y a beaucoup, beaucoup d'organes qui interviennent. Mon but, c'est de vous montrer comment fonctionne PHP et comment s'organisent les 820 000 lignes de C qui le composent aujourd'hui. Mais sur les parties évidemment les plus intéressantes. Et de là, on pourra sortir quelques conclusions, ou quelques pseudo-conclusions, les fameux remplacements de guillemets par des côtes ou inversement, etc. qui sont complètement idiots et complètement absurdes. Voilà un petit peu ce qu'on va voir ensemble. J'ai divisé ça en trois parties. On va d'abord présenter un petit peu PHP. D'accord ? Voir un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur. Puis on va parler performance contre performance. Les idées reçues, les idées pas reçues. Et puis do and don'ts. Donc je vous quitterai avec quelques conseils. Faites un peu comme ci, faites pas trop comme ça. Bon, après, ça reste du conseil à viser. Mettez un index sur la bonne colonne dans votre base de données. Ça ira beaucoup mieux que de changer deux, trois trucs en PHP. Enfin, le cas des batchs et à part, on verra ça. Donc on va tout éclater en fait. On va prendre le moteur, on va l'éclater complètement. Et puis on va un petit peu sortir les pièces et regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. à ce sujet. Alors, PHP, qu'est-ce que c'est ? Donc PHP, c'est un programme qui est créancé et donc qui peut se décomposer en sous-partie, en sous-programme. Quand vous faites des programmes en PHP, vous les décomposez aussi. Un routeur, une requête, un machin. Une vue qui rend des choses. Bon, PHP, voilà un petit peu comment on peut le décomposer. SAPI, donc c'est les points d'entrée. Vous connaissez, je pense, CLI, CGI, module Apache, etc. PHP Core Zen Engine, on va y revenir très longuement. Donc on verra ça. Et puis les extensions PHP aussi que tout le monde connaît. Le fonctionnement, comment ça marche. Alors, si on zoome un petit peu sur Zen Engine. Donc là, j'ai fait un petit schéma que vous pouvez retrouver sur le web. C'est sur un article que j'avais publié il y a quelques temps. J'ai compté le nombre de lignes de code. On est à peu près à 10% du total des sources de PHP. Donc le moteur représente environ 65 000 lignes de code. C'est à peu près 10%. Et puis c'est décomposé en plusieurs composants. Vous aurez tous les slides qui seront en ligne après sur lesquels vous pourrez vous attarder un petit peu. Donc ça, c'est moi qui ai complètement éclaté ça. Ça fait à peu près trois ans que j'ai la tête dans le code source. Donc je commence à en sortir un petit peu, schématiser un petit peu, voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est juste, c'est pas juste. Je pense que c'est plutôt assez proche de la réalité. On est en Zen Engine 2.4 aujourd'hui. Là-dessus, on greffe PHP Core. Qu'est-ce que c'est que PHP Core ? Dans les sources de PHP, c'est le dossier main et le dossier ext-standard. Sur PHP Info, vous le voyez assez souvent, c'est le standard qui apparaît là en bas. Et donc ça, ça permet à PHP de fournir les fonctionnalités telles que les strings, les arrays, les flux, etc. Et donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle PHP Core. Et puis ensuite, vous avez des extensions. Donc dans PHP, tout, absolument tout est extension. Vous avez vu que l'extension standard, c'est-à-dire celle qui vous donne accès aux fonctions sur les tableaux PHP, c'est une extension. C'est une extension PHP. Elle s'appelle standard. Elle n'est pas désactivable. Vous avez ici la liste des extensions obligatoires que vous ne pouvez pas désactiver à la compilation dans PHP, sauf si vous connaissez très bien. C'est sur 5.3 que j'ai pris. Vous avez tout un tas d'autres extensions sur pico.php.net. Je pense que vous connaissez. Et puis l'outil en ligne de commande, picole, qui est assez sympa. PHP-M, PHP-RE, Reflection Extension, en CLI, c'est assez sympa pour voir à quoi sert une extension, qu'est-ce qu'elle apporte au langage. Alors, PHP est un langage interprété, vous le savez. Alors, j'ai sorti la petite définition de Wikipédia que j'ai copiée-collée bêtement pour faire un petit peu la part des choses entre un langage interprété et un langage compilé. Donc, un langage interprété, c'est un langage qui assure en fait les phases de compilation, d'optimisation et d'exécution qui sont normalement, certaines d'entre elles, sont utilisées par un compilateur sur les langages compilés. Donc, un langage interprété est forcément moins efficace qu'un langage compilé puisqu'il va y avoir beaucoup plus de lignes de code qui vont être exécutés pour faire la même action, et plus de lignes de code, ça veut dire théoriquement plus d'instructions processeurs, plus d'accès à la mémoire. Et donc, c'est forcément plus lent, mais c'est plus souple, surtout dans le cas de PHP qu'on n'a pas besoin de compiler à la main. Il s'auto-compile, on va détailler ça longuement par la suite. Alors, PHP de l'intérieur, donc, on a dit une machine virtuelle. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu ce que c'est qu'une machine virtuelle. On entend parler souvent de la JVM, mais la Java Virtual Machine, on a aussi la Zen Virtual Machine, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est monosread et monoprocess, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'ils déroulent des instructions les unes après les autres. Il n'y a pas, sauf avec certaines extensions, dans le moteur de PHP, il n'y a pas de parallélisation des traitements. Il exécute les choses les unes après les autres, et le résultat de l'une est donné à manger à l'autre, qui va calculer un résultat, on va voir ça, qui donne à manger à l'autre, etc. Il ne peut pas, il ne sait pas, ça n'a pas été prévu pour, à la base, paralléliser les traitements. On va parler du Memory Manager et du Garbage Collector, après voir un petit peu ce que c'est. En fait, j'entends souvent beaucoup de choses, je lis souvent beaucoup de choses. Mon Dieu, c'est écrit dans la source, la solution, il suffit de la lire. Alors bon, c'est du C, il faut un petit peu connaître le langage C, mais j'entends et je vois des choses qui sont absolument atroces, ou des choses qui sont complètement mélangées dans la tête des gens, donc j'ai voulu un petit peu mettre les choses à plat, définir qu'est-ce que c'est qu'un Garbage Collector, comment il fonctionne dans PHP, qu'est-ce que c'est que le Zen Memory Manager, ça n'a rien à voir avec le Zen Framework, ou la classe Zen Memory du Zen Framework, des fois, il y a des confusions qui sont complètes, c'est assez hallucinant, donc c'est un peu le but de ce talk-là. Alors, les différentes phases, donc ici, j'ai détaillé avec un petit schéma, aussi, donc PHP, la première chose qu'il fait, il va compiler votre script, puis ensuite, il va l'exécuter, et ensuite, il va tout jeter à la poubelle, sauf si on utilise un cache d'opcode, on va voir ça juste après. Donc, il y a une phase de startup et une phase de shutdown, donc le startup, généralement, c'est quand vous lancez PHP et le shutdown, c'est quand il s'arrête, on ne va pas trop détailler, il y a plus de choses à dire, normalement, il alloue de la mémoire, il prépare ses structures, ensuite, il est lancé, il exécute votre script, et puis, il libère tout. C'est la fameuse share nothing architecture, la grosse, grosse, grosse différence qu'il y a avec le langage Java, notamment, qui garde en mémoire un certain nombre de choses entre deux requêtes web, pour ne pas dire tout, ce n'est pas le cas dans PHP, majoritairement. Il jette tout et il recommence. Malgré tout, il est hyper performant, c'est assez intéressant à noter. Alors, on commence tout de suite par la première phase qui consiste, qu'on appelle la phase de compilation, compilation d'un script. Donc, qu'est-ce que c'est que la compilation ? Ça commence tout d'abord par l'analyse lexicale. Vous lui envoyez des caractères, les uns derrière les autres, c'est votre script PHP, en fait. Il va l'ouvrir et puis il va l'analyser. Qui est-ce qui sait un petit peu comment fonctionne un analyseur lexical, lexical analysis ? Ah, quelques-uns, quand même. Alors, qui est-ce qui connaît R2C, Regular Expression 2C ? Un petit peu de gens. Qui est-ce qui connaît Flex ? Ok, ah, ça va quand même. Donc, Flex était utilisé jusqu'à la 5.2, donc Flex, c'est le générateur de Lexer qui a été utilisé jusqu'à la 5.2, en 5.3, R2C. Ça a permis de diviser quasiment par deux le temps de lexing de PHP. Donc, quand on est passé à 5.3, on a eu un gros pas en avant en termes de boost de performance. C'est, entre autres, dû à ça. Le générateur de Lexer R2C est beaucoup plus performant que Flex, en tout cas, pour ce que fait PHP. Il a été patché, d'ailleurs, pour PHP. Donc, il analyse tout ça et puis, vous les connaissez, les fameux tokens t'es open tag, t'es if, t'es close tag, t'es print. Tout ça, c'est ressorti, d'ailleurs, dans l'extension tokenizer de PHP que vous connaissez aussi. Je vous ai donné le petit lien. La liste de tous les tokens, vous les avez sur le manuel de PHP. Vous pouvez les récupérer. C'est un petit peu en relation avec la conf des annotations de ce matin qui sortait les T, doc, comment, etc. Ce tokenizer, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Là, j'ai copié-collé certaines parties du code source. Regular Expression to 6, ça consiste à écrire des expressions régulières. On lance R2C et R2C analyse des expressions régulières qui sont écrites là-haut et génère du code C qui va être ensuite compilé pour analyser le code PHP. Il y a deux phases. On n'écrit pas directement Alexer. On faisait ça dans les années 70. ceux qui veulent tenter aujourd'hui, bonne chance. Aujourd'hui, on écrit des expressions, typiquement des expressions régulières. On lance R2C avec la commande. Alors ça, c'est celle qui est utilisée par PHP quand vous le compilez. D'accord ? Donc, il fait du R2C moins moins case inverted moins C, D, B, etc. Je vous laisserai regarder sur R2C.org et il génère du code C qui ensuite va être compilé pour analyser tous les caractères qu'il y a dans un script PHP. Alors, R2C est aussi utilisé dans PDO, dans l'extension date. Il est utilisé un petit peu partout pour faire du serialize, du un-serialize. La fameuse chaîne de sérialisation que vous connaissez, elle est analysée pas à la main. On ne va pas créer le lexeur à la main. On a créé une expression régulière avec R2C qu'on a fait. c'est dans VAR.C ou VAR.RE d'ailleurs, dans la source. OK ? Bon, de là, on sort des tokens. Les voilà. Ça, vous connaissez déjà un petit peu plus. PHP TOC, PHP PARSEUR ou du moins l'extension tokenizer, token get all, token name. Ça, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette extension, même si on ne l'utilise pas tous les jours non plus. C'est utilisé par Doctrine, c'est utilisé par Symfony, c'est utilisé par tout le monde. Je vous ai donné deux, trois liens sur GitHub qui sont sympas avec des bons analyseurs lexicaux et syntaxiques qui vont utiliser l'extension tokenizer pour vous présenter ce genre de choses à droite. Alors là, c'est juste de l'analyse lexicale. OK ? C'est-à-dire qu'il a reconnu un open tag, il a reconnu un white space, il a reconnu une function. Est-ce qu'après un open tag, on peut avoir un white space ? Est-ce qu'après un white space, on peut avoir un function ? Je n'en sais rien. Ça, c'est le but du parseur. D'accord ? Ce n'est pas le but du lexeur. Le lexeur, lui, il génère des tokens et ces tokens sont donnés à manger juste après au parseur. Et le parseur va vous dire « Ah oui, mais un t function qui n'est pas suivi d'un t parenthèse, il y a un problème de syntaxe par serror, par exemple. » Il va vous dire ça. OK ? Alors, on va un petit peu regarder comment fonctionne le parseur qui est utilisé par PHP derrière le lexeur. Donc, c'est très lié à l'analyseur lexical. Voilà un petit peu comment il fonctionne. Donc, en fait, lui, il prend en paramètre ce qui est sorti du lexeur. Donc, il prend en paramètre le token. Là, je vous ai montré pour un for each comment ça fonctionne. Donc, il voit un t for each suivi d'une parenthèse, suivi de variables, suivi de t as, suivi de ceci, suivi de cela. Et il va exécuter des fonctions du compilateur derrière. Donc, du zendo for each begin, zendo for each cont, zendo for each end. Je n'ai pas tout mis parce qu'il y en a encore pas mal. Il y a plusieurs milliers de lignes de code dans le parseur. Là, c'est pareil. Ceci n'est pas du C. C'est analysé par un programme qui s'appelle ici Bison pour générer du code C qui va être compilé et qui va agir comme un parseur. C'est ce qu'on appelle un générateur de parseur. On utilise beaucoup Bison qui est utilisé dans énormément d'autres programmes libres que vous pouvez trouver à droite à gauche du Firefox pour analyser le code HTML par exemple ou JavaScript. Tout est basé là-dessus aujourd'hui. Que ce soit clair et net. Même le code C dans le compilateur il est analysé par un lexer et un parseur. On génère en appelant Bison donc là c'est Dolaria qui est un over c'est compiler bon c'est Bison moins P etc. Et ça va vous les générer donc le fameux zendlangageparcer.c qui lui va être utilisé par GCC quand vous compilez PHP. Quand vous téléchargez PHP le lexer et le parseur sont déjà pré-générés. Les points C sont déjà pré-générés. Si vous voulez changer la syntaxe du langage vous devez à ce moment-là repasser un coup d'R2C et un coup de Bison pour régénérer les fichiers points C que vous recompilerez derrière. C'est là qu'on peut rajouter des nouvelles syntaxes au langage j'en passe et des meilleures. C'est là aussi que quand on se trompe Bison il sait analyser la syntaxe et puis c'est là qu'il vous sort les fameuses parseurs. Ça provient de Bison tout à fait. Ensuite il y a le compilateur. Donc sorti de là on appelle des fonctions du compilateur et le compilateur lui il va générer ce qu'on appelle un tableau d'opcode qui va être utilisé ensuite par l'exécuteur. Alors on va voir un petit peu ce que c'est que l'opcode à quoi ça ressemble. On va voir que ouvrir une chaîne avec des double-côtes ou l'écrire sous forme de eardoc ça génère derrière exactement le même code pour l'exécuteur. Donc les deux syntaxes sont typiquement identiques en termes de performance. D'accord ? Déjà que ce soit clair à ce niveau-là. Donc le ZenEngine derrière il va aller exécuter ce tableau d'opcode. On va voir ça juste après. D'abord il s'agit de le compiler. Alors petit exemple PrimeFu alors il n'est pas tout à fait complet l'exemple mais il est assez sympa. PrimeFu ça passe dans le scanner ça repère le mot print ça retourne un tprint suivi d'une expression l'expression ça va être le fou et le point virgule je vous passe tous les détails parce que là il y a des centaines de lignes de code donc ça ça génère un tprint et au niveau du parseur Bison il reconnaît tprint expression qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appeler zenduprint et il va lui passer en paramètre je vous passe la syntaxe il va lui passer globalement votre expression c'est-à-dire la cote le fou la cote et le point virgule ok ? Donc ça appelle zenduprint et zenduprint est appelé au niveau du compilateur et va générer un opcode qui s'appelle zenduprint et zenduprint ça prend en paramètre donc un argument ok ? Vous pouvez en avoir plusieurs éventuellement istmpvar etc tout ça j'ai pas le temps de détailler c'est pas le but non plus donc voilà globalement ce qui va se passer le compilateur va générer un opcode zenduprint suivi d'une expression qu'est-ce que ça va faire zenduprint ? ça on va voir ça c'est la machine virtuelle qui va exécuter on n'en est pas encore à l'exécution on en est toujours à la phase de compilation donc on a fait une analyse lexicale ensuite on a fait une analyse syntaxique là on en est à la compilation pour générer le code intermédiaire que la machine virtuelle PHP va ensuite exécuter d'accord ? on va y arriver alors à quoi ça ressemble des opcodes ? c'est environ 30 à 50% plus long et plus spacieux que le code PHP qui en est issu ici vous avez un exemple alors pour dumper l'opcode c'est facile vous compilez bytekit CLI ou VLD virtual logic disassembler c'est deux extensions PHP et puis ça vous instantanément dans une invite de commande vous tapez machin suivi de mon script .php il vous sort tout de suite l'opcode ok ? ici on voit bien tout en haut compile variable point d'exclamation 0 dans le compilateur ça correspond à $data point d'exclamation 1 ça correspond à $buf et bien là on n'est pas très très loin même si on peut prendre ça avec des pincettes d'un code assembleur c'est à dire lit telle variable passe là sur la pile de telle fonction invoque telle fonction qui va popper les variables etc et de là on va en sortir certaines règles pour la suite voilà à quoi ça ressemble alors cet opcode là il est bien beau il a été généré ça y est il a été compilé maintenant il faut l'exécuter d'accord ? c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir maintenant donc chaque opcode est traité par un gestionnaire par exemple dès qu'il rencontre l'opcode ZENPRINT la machine virtuelle en fait elle dépile tous les opcodes et dès qu'il rencontre ZENPRINT ou ZENDOFOREACH il va exécuter un certain nombre d'instructions en C c'est pour ça qu'un langage un langage interprété est plus lent à l'exécution qu'un langage compilé puisqu'il y a cette syntaxe intermédiaire d'opcode qui est obligée d'être analysée à chaque fois à la volée et ça génère un certain nombre d'instructions processeurs en dessous qui sont beaucoup plus lourdes que le même code si vous l'aviez écrit directement en C donc les boucles que ce soit un while un for un for each c'est un tout petit peu différent avec le for each c'est exactement les mêmes instructions qui sont exécutées par la machine virtuelle ZENDOBEGINCOND CONDITION ZENDOBEGINLOOP ZENDOENDLOOP que ce soit un while que ce soit un for ou quoi que ce soit le compilateur il mène au même tableau d'opcode à la fin donc transformer son for en un while pourquoi pas mais ça va servir à rien si ce n'est à la lecture peut-être un petit peu plus intéressante alors l'exécuteur donc ça c'est sans doute la partie la plus compliquée donc là je reprends un petit peu le code ZENPRINT voilà ce qui se passe quand il rencontre un ZENPRINT on voit d'ailleurs la différence entre print et echo enfin on la voit pas tout à fait encore ici il faut gratter un peu plus dans le code mais notamment ZENPRINT ça va retourner quelque chose alors que ZENDECO ne retourne rien d'accord ce qui fait que au niveau du compilateur ça va changer quelques petites choses notamment la création d'une variable temporaire pour accueillir le retour de la fonction print alors que pour echo il n'y en a pas besoin et on voit bien que quand on fait un ZENPRINT en dessous il appelle ZENDECO qui est appelé quand on fait un echo directement donc oui print va être plus lent qu'echo forcément il n'y a plus d'instructions à exécuter mais globalement on voit un petit peu ce que ça fait ça fait un ZENPRINT variable de la variable qui est passée ZENPRINT variable c'est pas loin d'être un printf c'est à dire ça va afficher sur la sortie standard de PHP les informations d'une variable print ok ça tout le monde connait bon c'est un peu compliqué peut-être non oui je sais pas première impression non ça va il se passe beaucoup en fait mon but là c'était surtout de montrer qu'il se passe énormément de choses en dessous de PHP Rasmus l'a dit ce matin il y a à peu près une dizaine de personnes qui écrivent ou qui maintiennent ce code là donc même si j'ai un esprit un peu trollesque forcément comme tout technicien j'ai avant tout un esprit de respect pour les gens qui écrivent ce code là et que j'utilise tous les jours et à qui je ne paye rien du tout donc c'était un petit peu principalement pour dire ça faire un bug report pour dire ça marche pas ton langage il est nul j'utilise Python qui fait exactement la même chose derrière bon voilà un peu de respect un peu de respect minimum bon là dessus on va passer à la partie 2 qu'est-ce qu'on peut en sortir en termes de performance de contre-performance qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de PHP des performances de PHP des performances de l'exécution alors on va devoir travailler sur plusieurs axes soit optimiser l'étape de compilation soit optimiser l'étape d'exécution soit optimiser les deux soit travailler sur tout ce qui est transverse c'est-à-dire notamment tout ce qui est allocation mémoire ok là on va pouvoir voir qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi ça permettra de faire pas mal de choses tout ce qui est appel système aussi on va les tracer après avec certaines fonctions qui sont assez intéressantes qui permettent de tracer les appels système qui sont assez lourds je vous laisserai en compagnie de Hipop4PHP B-Compilers and Optimizer qui sont des extensions qui justement jouent sur la performance sur la réduction d'opcode la simplification d'opcode le niveau d'indirection des pointeurs un petit peu moins élevé pour aller plus vite etc etc bon alors on ne peut pas optimiser l'étape de compilation à moins de mettre les doigts dans le compilateur qu'on a vu c'est-à-dire le Lexer le Parseur et le Zen Compiler bonne chance par contre ce qu'on peut faire c'est éviter cette étape de compilation c'est le rôle d'un cache d'opcode vous savez un petit peu à quoi ça sert un cache d'opcode on a vu que finalement analyser la syntaxe de PHP et la traduire en une syntaxe que le moteur va exécuter ce sont des étapes qui sont quand même assez lourdes d'accord là où un cache d'opcode va intervenir c'est qu'il va éviter que ces étapes soient refaites à chaque fois pour chaque script PHP puisqu'on ne le compile pas à la main comme en Java où on compile un binaire qu'on exécute par la JVM et qui exécute toujours le même bytecode dans ce binaire là en PHP c'est une source qui est directement interprétée compilée exécutée on jette on interprète on compile on exécute on jette on interprète on compile on pourrait peut-être garder ça de côté c'est exactement ce que fait le cache d'opcode en fait le cache d'opcode va permettre de passer directement à l'exécution de l'opcode plutôt qu'à la recompilation à chaque fois à chaque fois à chaque fois exemple bon un exemple bateau parce que ça génère tellement d'opcode derrière je ne pouvais pas vous montrer une appli Symfony ça n'aurait pas été très pertinent on n'aurait pas compris grand chose voilà function etc etc on va faire une petite analyse bas niveau pour ça faire se voir que la compilation a pris 22% du temps et l'exécution 76% ça va ça va tant que la compilation ne dépasse pas le temps d'exécution sur des tout petits scripts sur lesquels vous avez beaucoup 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 de choses qui sont écrites mais finalement dans la branche du while et du if qui va exécuter il va exécuter une toute petite instruction ben là la compilation va prendre plus de temps que l'exécution c'est complètement idiot ça peut être le cas avec les frameworks je compile une énorme classe sur laquelle je n'appelle qu'une méthode dans laquelle il y a un if qui va exécuter une ligne de code là vous pouvez être sûr que la compilation va prendre 80% du temps et l'exécution 20% à peu près ok donc ici j'ai fait une analyse bas niveau je vous montrerai comment on fait après utiliser un cache top code petit détail en bas sur le parsing 100% du temps le lexing c'est à dire l'analyse de la syntaxe PHP a pris 20% du temps d'exécution du parsing du code donc globalement Bison et le compilateur sont beaucoup plus lourds en termes d'instructions de processeurs que juste la reconnaissance des caractères et les lexers c'est normal en 2012 qu'on ait des lexers quand même qui soient assez performants puisque ça date des années 60 ce genre de choses donc c'est assez sympa à voir alors vous savez tracer les appels lents en PHP vous utilisez un coup de xdebug un coup de xhprof ça je pense que à force de répéter de conférence en conférence et d'année en année tout le monde connait moi je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut ne pas tracer avec ça on m'indique que PDO Construct est lent pourquoi est-ce que PDO Construct est lent qu'est-ce qu'il y a derrière on m'indique que file pour ceux qui connaissent pas manuels et lentes ok mais qu'est-ce qu'il y a derrière donc là pour ça il faut faire des analyses bas niveau on va un petit peu voir un petit peu avec quoi on peut faire ça alors les analyses bas niveau moi je l'ai fait avec Colgrind qui est un outil magnifique Colgrind c'est un plugin de Volgrind pour ceux qui ne connaissent pas Volgrind vous avez la doc en ligne volgrind.org ok et pour faire de l'analyse mémoire vous pouvez utiliser avec Volgrind même check massif ou diat j'aime bien massif c'est assez poussé c'est assez fin mais ça vous permet de tracer exactement toutes les allocations mémoire qui sont faites sur PHP c'est assez sympa d'exécuter des scripts et de voir ce qui se passe ce qui se passe derrière pour les IOs je vous ai donné quelques autres programmes que vous pouvez utiliser pour tracer vos IOs alors là je montre ZIF ZendInternalFunction File voilà ce qui se passe quand vous exécutez File en PHP derrière et encore il n'y a pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses donc voilà on peut un petit peu voir ce qu'il fait il alloue de la mémoire globalement pour les streams ensuite il va faire globalement un appel système derrière pour aller récupérer sur le disque votre fichier etc ça peut être sympa de voir un petit peu ce qui se passe derrière notamment quand vous faites des appels à DOM ou à des trucs qui sont très très lourds bon ben voilà il va essayer d'analyser votre XML alors il va faire un DOMlex puis un DOMPars un XMLParsing il va sortir un arbre un peu comme fait PHP sauf que lui il ne le met pas en cache et donc là voir un petit peu ce qui est coûteux ou ce qui n'est pas coûteux derrière les fonctions de PHP lui-même elles sont bien codées les fonctions de PHP ce n'est pas des idiots qui les codent mais il y en a certaines qui peuvent qui peuvent créer des problèmes de performance de temps en temps donc c'est intéressant de savoir ce qui se passe derrière pareil le arrow base on en parle souvent zendo begin silent zend end silent d'accord donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait ce qui se passe derrière c'est du zend alter ini entry globalement il va aller passer votre error reporting à zéro il va exécuter votre code et il va remettre l'error reporting à sa phase d'origine pour ça il fait un alter ini c'est à dire qu'il va aller jouer avec le fichier ini enfin qu'il a déjà parsé depuis longtemps les arrow bases voilà c'est un petit peu coûteux on l'avait dit là j'essaie de le démontrer un petit peu ce qui se passe ce qui se passe derrière zendash ini zendash update etc des lookups sur des htables etc donc il y a pas mal de choses qui sont faites il faut faire attention derrière certaines fonctions de PHP les syscall alors les syscall pour ceux qui savent ce que c'est c'est les appels au niveau direct du kernel en fait un syscall généralement en tout cas sous Linux c'est un context switch alors pour ceux qui savent pas ce que c'est je vous renvoie sur Wikipédia globalement votre kernel va avoir beaucoup de boulot quand vous lui faites faire un appel système donc si vous pouvez essayer de les tracer et de les réduire ou de les mettre en cache c'est ce que fait le fameux real path cache pour ceux qui voient un peu ce que c'est dans PHP ça n'est que mieux là avec S13 système 13 j'ai tracé un peu les appels système d'un script avant puis on s'aperçoit qu'il fait 201 write write c'est quoi c'est écrit où que ce soit y compris sur la sortie standard c'est pour ça que PHP possède une notion qui s'appelle output buffering pour que quand vous fassiez écho d'un caractère il fasse pas un write d'un caractère derrière et vous refaites écho d'un caractère il refait un write vous faites écho de deux caractères il va les mettre dans un tampon et à la fin il fait un flush OB flush et là il fait un seul et même write c'est beaucoup plus efficace en termes de cycle processeur que de directement d'afficher les caractères les uns derrière les autres IOTOP VMstat alors le kernel utilise un buffer cache donc quand vous accédez à un fichier il met en cache un certain nombre de structures quand vous réaccédez la fois suivante ne faites pas en PHP ce qui est déjà fait au niveau de PHP mais en C on voit de temps en temps des gens qui réécrivent des fonctions qui en fait sont présentes lisez simplement le manuel voyez si la fonction n'existe pas avant plutôt que de la réécrire en PHP c'est beaucoup beaucoup plus lent c'est 10, 15, 20, 100 fois plus lent ça dépend ce que vous faites utilisez un bon compilateur en compilant PHP avec JCC toutes les toutes dernières opties mais la toute dernière version j'arrive à peu près à pas beaucoup à 3 à 5% de temps d'exécution en moins donc quelque chose sur un batch qui prenait une heure il prendra plus que 50 minutes ou 53 minutes à s'exécuter sur le dernier JCC vous avez encore l'LVM qui est un super bon compilateur ICC pour ceux qui ont des sous etc connaissez bien l'architecture de votre pros ça peut être intéressant à voir ayez une version de PHP à jour c'est pas tout à fait lisible j'en suis désolé vous aurez les slides juste après c'est du bench micro bench du Zen Engine bête et méchant qui est dans la source SVN exécuté d'un côté par PHP 5.3 et de l'autre côté par PHP 5.4 donc je vous laisse évidemment deviner qui est qui s'il y en a un qui s'exécute en 9 secondes 8 et l'autre en 20 secondes 3 oui le fautif est PHP 5.3 qui est à droite PHP 5.4 est à gauche donc il s'exécute environ deux fois plus rapidement ok c'est assez intéressant à le noter sur ce petit bench c'est des bench bête et méchant ZIS flèche machin I7 de bidule classe de point de point accès à une constante seulement vous manipulez tous des frameworks et vous savez que ça quand on le multiplie par 10 par 100 par 1000 ça commence à chiffrer au bout du compte ok donc ça peut être on peut se dire c'est des tout petits trucs dans une application réelle ça joue ça joue quand même après il faut le mesurer par rapport à un accès à une base de données évidemment c'est insignifiant mais ça peut être intéressant consommation mémoire alors on hurle etc ça consomme de la mémoire est-ce que vous savez au moins ce que c'est que la mémoire ce que c'est que la consommation mémoire ce que c'est que le Zen Memory Manager alors Zen Memory Manager c'est une couche qui est au-dessus d'Malloc ok plus vous faites de'Malloc plus vous faites de Free plus vous allez fragmenter le tas le heap de votre processus ok ça dépend de la libc que vous utilisez encore et des patches que vous mettez dedans et de la manière dont vous l'optimisez dans emalloc.h notamment mais Zen Memory Manager en fait il sait que vous allez allouer la plupart du temps de la mémoire pour des variables des variables c'est ce qu'on appelle des ZVAL en interne les ZVAL ça a toujours la même taille donc il va pré-allouer certains blocs il va fusionner certains blocs au sein de l'exécution de PHP pour vous les resservir la fois suivante et toujours toujours pareil évitez d'appeler trop souvent le kernel donne moi de la mémoire pour une variable non donne moi de la mémoire pour 1000 variables je la découpe et quand PHP la demandera je lui donnerai je laisse mon kernel tranquille voilà globalement à quoi ça sert le Memory Manager alors c'est assez compliqué c'est ça qui est passionnant enfin en tout cas c'est ce que je trouve donc il alloue la mémoire par segments d'accord et ces segments font une taille de 256 kg minimum c'est à dire qu'au moment pour consommer 257 kg il va en consommer 512 d'accord il faut quand même en être conscient la taille des segments mémoire se règle avec une variable globale ZendMMSexSize d'accord donc si vous mettez 8 kg 8 mégas les pas d'allocation de PHP vont se faire par temps ou temps ça peut jouer sur certains rares scripts 256 kg pour moi dans les benches que j'ai fait c'est la valeur la mieux la plus intéressante qu'est-ce que c'est que memory getusage et memory getpeakusage là-dessus bah memory getusage c'est la taille occupée par les blocs et getpeakusage par les segments alors c'est pas la taille mémoire que consomme PHP ici on voit bien qu'il me renvoie 786 kg le VMdata de mon processus fait 4 méga 3 donc il y a quand même une énorme différence alors 4 méga 3 ça compte tout c'est à dire les sharedlibs ok il y en a beaucoup dans PHP donc ne vous fiez pas trop à ce chiffre là c'est les allocations qui ont été faites dans PHP PHP ne faisant pas toutes les allocations via le memory manager ok il fait certaines allocations de manière directe et là visiblement il en fait beaucoup notamment tout ce qui est extension tout ce qui est librairie tiers ça consomme aussi de la mémoire il faut bien le prendre en compte pour avoir une empreinte mémoire minimale n'hésitez pas surtout quand vous traitez des batchs en fait à compiler un PHP en enlevant un maximum d'extensions les extensions ça coûte un petit peu en mémoire ça peut même coûter beaucoup il y en a qui sont très très coûteuses elles allouent toutes de la mémoire et elles libèrent toutes de la mémoire au démarrage et à l'arrêt de PHP même si vous les utilisez pas ok donc il faut faire très attention à ça j'ai un exemple avec MBString qui se contente d'un safe email donc c'est à dire d'un email de n fois size of the int d'accord donc size of the int ça dépend de votre plateforme mais généralement vous en sortez pour 4 octets n fois alors je sais pas d'où vient n mais bon pour peu que n fasse 1000 vous allez avoir 4000 octets qui vont être alloués si vous n'utilisez pas MBString vous avez quand même 4000 octets qui sont alloués voilà donc autant des active MBString j'ai pris cet exemple là il y en a plein d'autres ok sinon libérez votre mémoire vous même fermez vos ressources fermez vos connexions quand vous en avez plus besoin nettoyez les variables vous même sachez comment fonctionnent les variables PHP donc là j'ai fait un très bref rappel par la suite sur la manière dont fonctionnent les variables en PHP vous aurez plus d'informations sur certains tutos que j'ai écrits ou dans le bouquin qu'on a écrit avec les autres je vous le présenterai tout à l'heure donc ça vous avez peut-être déjà vu pour ceux qui ont lu mes articles sur internet je vous ai repompé globalement les articles que j'avais écrits sur développer.com en gros quand vous faites des allocations de variables PHP vous voyez il est super économe en termes de mémoire vous pouvez allouer par exemple 3 variables sur la même chaîne fou vous voyez que la chaîne fou qui consomme de la mémoire ce qui consomme de la mémoire c'est ce qui est en jaune à droite ici il n'y en a toujours qu'une seule il n'y a qu'un seul conteneur mais il y a 3 variables qui pointent dessus quand j'utilise des références et que je ne sais pas bien les utiliser il va faire du copy and write et donc il va dupliquer la mémoire forcément donc sachez un petit peu comment ça fonctionne c'est pas très compliqué si vous lisez certains articles qui vous expliquent comment ça marche sinon rentrer dans la source c'est assez compliqué voyez un petit peu comment ça se passe pareil quand vous faites des appels de fonctions il crée une stack il ne duplique pas sauf si la fonction prend des paramètres par référence et que vous appelez ensuite des fonctions par copie derrière donc sachez bien comment ça fonctionne en gros parce que sinon vous risquez de tomber ou alors ne lisez pas tout et n'importe quoi sur le net non plus faites vos propres expérimentations sur les variables j'en viens tout de suite au garbage collector j'ai eu souvent beaucoup de confusion le garbage collector bon à part dans des scripts batch qui tourne toute la nuit tous les jours il ne va pas vous servir à grand chose il libère les fuites mémoires que vous avez dans votre script est-ce que vous en avez beaucoup je ne sais pas regardez avec GC collect cycle combien il vous retourne exemple ici d'une fuite mémoire très classique deux objets qui s'entremêlent l'un l'autre qui s'utilisent l'un l'autre puis je les libère et il reste les structures en mémoire quand j'appelle GC collect cycle derrière il me retourne deux il me dit qu'il a libéré deux variables donc là en effet il m'a servi mais c'est moi qui l'ai déclenché à la main le collecteur ici d'accord le collecteur il ne va être déclenché que lorsque ce qu'on appelle le root buffer est plein et le root buffer il fait 10 000 variables est-ce que vous faites 10 000 allocations de variables sur votre script je ne sais pas si vous en faites moins le garbage collector ne passera jamais par contre il sera toujours initialisé au démarrage du Zen Engine et il consomme pour ces 10 000 emallocs de 10 000 fois size off de je ne sais quoi ça fait 320 kilo octets il alloue 320 kilo octets de mémoire pour fonctionner ce garbage collector et peut-être qu'il ne passe jamais chez vous c'est un peu dommage en termes de consommation mémoire tout est rappelé sur php.net c'est la GGC alors là-dessus do and dance qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je ne dois pas faire une fois que je sais un petit peu comment ça fonctionne bon je dois éviter de faire des appels de fonction quand je n'en ai pas besoin bon c'est un petit peu tiré par les cheveux je vous ai montré quelques appels de fonction qui peuvent se résoudre par des appels de constante en fait alors ça c'est très affreux ce qu'il y a au milieu avec le gros warning une fonction fou qui retourne l'appel d'une fonction barre alors ça c'est affreux il crée une stack il recrée notre stack il crée une variable temporaire il la lit et détruit il retourne et il redétruit bon j'en ai déjà vu des trucs comme ça vraiment qui font rien d'autre que ça ça c'est pas génial du tout éviter l'utilisation d'expressions régulières quand vous n'en avez pas besoin bon je vous rabâche un peu les choses que vous connaissez on ne réinvente plus trop la roue un pregreplace alors qu'on peut faire un strreplace bon il faut savoir que ça mange quand même pas mal de mémoire le moteur d'expression régulière le rapport d'erreur même si vous désactivez le rapport d'erreur dès qu'il y a une erreur qui est générée en php vous voyez tous les appels qu'il y a là zenderror appel php error cb qui fait du strduplicate qui fait du php logerror qui fait du php printf c'est à dire du php bodywrite php unbuffer bodywrite php unbuffer ça fait beaucoup d'appels de fonctions c'est là derrière avec parfois des copies qui sont faites strc copies etc donc dès que php déclenche une erreur c'est tout de suite coûteux en tout cas la première fois c'est pas parce qu'on met un arrobas qu'il le fait pareil il le fait quand même simplement il vous le remonte il vous le remonte pas pas de count dans l'effort bon là c'est pareil il va appeler x fois il va créer une stack pour la fonction count il va la dépiler je sors ça ça va mieux globalement utiliser des références quand c'est intéressant vous voyez dollar a crochet b crochet c crochet d crochet e lit dollar a crochet c crée une variable temporaire met le résultat dedans détruis ce que tu viens de faire c'est un tableau lit crochet b then fetch dim read crée une variable temporaire pour mettre le résultat dedans then fetch dim read la cinquième dimension si je prenais une référence directement sur la cinquième dimension et que je travaille sur cette référence j'évite à php à chaque fois de creuser de creuser de détruire de détruire par exemple ici on a aussi un exemple assez contre performant d'une fonction qui prend en paramètre une référence mais qui derrière appelle une fonction qui n'utilise pas de référence donc qui va être obligé de faire du copy and write c'est à dire dupliquer la valeur de la variable c'est un petit peu idiot si j'avais enlevé le sigle et elle ne l'aurait pas fait elle aurait été économe elle aurait fait donc le fameux copy and write voilà tout ça c'est des petites astuces égal égal ou triple égal bon bah le égal égal qu'est ce qu'il fait bah derrière il va faire une conversion et on voit que la conversion type pair e-string e-string zendy smart string compare qui fait un is numérique string il y a eu un bug récemment là dessus ce qui voit de quoi je veux parler donc il va aller analyser votre chaîne pour vérifier si c'est pas une chaîne numérique est-ce qu'elle commence par un 1, 0 etc c'est long c'est lourd c'est pénible préférez plutôt un triple égal qu'un double égal quand vous avez le choix en tout cas ça n'en sera que mieux dernière chose et puis on va s'arrêter là i7 n'est pas une fonction ok il y a des parenthèses waouh c'est pas ce qui caractérise une fonction ok j'ai fait un microtime bête et méchant pour évaluer la longueur d'une chaîne vous voyez que l'accès à la chaîne sous forme de tableau puis un i7 c'est trois fois plus rapide que l'accès à un strln ok bah là c'est pareil vous fouillez la source et puis vous regardez ce que c'est qu'un appel de fonction un appel de fonction c'est affreusement lourd pour le Zen Engine on en fait beaucoup oui on est obligé forcément mais je tenais à le montrer va chercher si la fonction existe mets là en casse minuscule puisqu'il est insensible à la casse donc il transforme tous les caractères en minuscule pour chaque fonction il met en cache ça depuis quelque temps va vérifier si t'as le droit si c'est pas déprécié si l'accès n'est pas statique et que tu fais un appel non statique tatatitata pour finalement préparer la stack d'exécution de la fonction passe lui les paramètres pushar et vas-y que je te fais des copies mémoire etc etc pour finalement ensuite l'exécuter ça fait beaucoup i7 derrière n'est pas une fonction i7 vous regardez dans le parseur ça va mener non pas vers zen function call mais vers un zen do i7 or is empty et qu'est-ce qu'il fait il fait quelque chose de super simple en termes de c il fait juste une comparaison et logique ok donc forcément il va consommer trois fois moins de temps le i7 que mon strln précédemment montré donc c'est un petit peu ça peut être un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas fait de c je suis d'accord mais bon on fait du php c'est à peu près la même chose conclusion bon ne micro-optimisez pas ne transformez pas vos doubles côtes en simples côtes ça sert à rien c'est de toute façon par c il exécute la même chose nano seconde bon faut y aller quand même non vérifiez vos accès aux bases données vérifiez globalement tous les accès aux 6 calls bloquants voilà une petite liste sur le dernier kernel Linux je trouve 2-6 donc c'est pas le 3 des 6 calls qui sont bloquants vérifiez bien que php ne bloque pas quelque part évidemment si php il attend les données vous vous pouvez toujours attendre php il ne va pas vous les donner puisqu'il les attend de la part du kernel qui ne les lui donne pas parce qu'elles ne sont pas là ou pour une raison x, y, z do not over engineer do not over design do not micro optimize ils envoient des fois ouais mais là je vais mettre des accolades plutôt que des crochets c'est de la syntaxe de toute façon il y a un cache d'opcode on s'en fiche donc ne faites pas ce genre de choses ne remplacez pas les year docs par des double quotes ou ce genre de truc resté pragmatique bon c'était ce talk et il était là pour vous montrer principalement un petit peu que php c'est beaucoup beaucoup de choses qui se passent derrière c'est particulièrement intéressant de mon expérience quand vous faites du batch on fait beaucoup de batch chez nous et là on a des scripts qui tournent tout le temps tout le temps qui traitent des grosses quantités de données est-ce que php est bien utile à ce moment là est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à le faire en java qui va être à ce moment là beaucoup plus performant pour paralyser les traitements est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à le faire en c moi généralement c'est ce que je fais pour les choses qui sont vraiment très 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 lourdes derrière dans les batchs on voit souvent des gros 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 batchs et ouais ça pète la mémoire 512 ça suffit pas non je le fais en c je te garantis ça dépasse pas les 7 méga par les 512 méga d'accord donc java java est génial java c'est un très très bon langage j'ai rien contre java contrairement à ce que tout le monde pourrait éventuellement penser c'est paralysable c'est multiplateforme c'est super intéressant faites vos batchs en java éventuellement si vous en avez besoin voilà je me termine là j'avais 69 slides 70 c'était assez énorme j'ai tenu en 45 minutes tout pile il y aura pas de temps pour les questions si peut-être j'écoute oui ah ouais après c'est des htables sinon Patrick en parle dans son talk beaucoup j'ai écrit un article sur développer.com là sur les array et ce qu'il y a derrière ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire les array les uns dans les autres etc il n'y a pas grand chose à dire globalement en termes de perf c'est super optimisé déjà une dernière question qu'est-ce que je peux faire le plus simplement possible pour optimiser au niveau du PHP la première étape le cache d'opcode si c'est pas fait déjà dans un premier temps ensuite surtout c'est ce qui va se passer dans les boucles une fois de plus ce qui est pas dans une boucle on s'en fiche bon évidemment toujours pareil un appel à MySQL un appel au système de fichier il est pas dispo bon oui forcément c'est pas la faute de PHP dans les boucles en général quand on fait des traitements batch il y a des boucles il y a des for ou des forage qui sont longs très longs pour les 1 million d'enregistrements de ma base fait ceci une procédure stockée ça aurait pu faire l'affaire le même programme en C en Java peut-être 6 problèmes de performance il y en a pas tout le temps on a des batchs en PHP qui tournent très très bien qui fonctionnent très bien mais aujourd'hui de notre expérience chez Covature.fr la communauté grandit la base grandit les données qui sont traitées par les batchs grandissent et la mémoire commence à péter et là il faut que je commence à mettre les doigts dedans si vous avez des problématiques oui non moi j'ai jamais mis les doigts dedans je considère que je suis pas encore mûr pour le faire tout simplement il y en a qui l'ont fait qui ont juste regardé un petit peu à quoi ça servait mais ouais bon si c'est Facebook qui l'utilise c'est qu'il faut avoir les épaules de Facebook pour l'utiliser je les ai pas encore et j'en suis conscient fois deux en termes de temps d'exécution me dit-on à peu près oui enfin divisé par deux le temps d'exécution par rapport à PHP normal j'ai envie de dire une dernière question ici une dernière question oui bonjour on dit souvent que le foreach est vraiment plus lent que le fore est-ce vrai est-ce faux non parce que sur certains calculs avec énormément de données on peut constater vraiment des performances nettement inférieures non 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 enfin non pas ma connaissance puisque derrière la boucle qui va être générée alors là où je vais mettre une petite option c'est sur les itérateurs s'il y a itérateurs il y a forcément reset current while valide appel valide x fois alors c'est fait en interne mais c'est quand même un appel de fonction on sait derrière les boucles then do loop begin then do loop continue use and do loop end derrière en termes d'exécution ce sera exactement la même chose maintenant dans la boucle oui s'il doit accéder à un itérateur ça va être plus lent une précision peut-être de la part de Patrick qui connaît très bien internals aussi en fait le foreach va être beaucoup plus rapide simplement qu'un for parce que quand on travaille un for avec un entier qui est itéré on va devoir à chaque fois essayer de passer par la hash table derrière une variable pour aller accéder à la donnée et donc il y a à chaque fois une recherche dans la hash table pour pouvoir aller sur l'élément suivant si on va 0, 1, 2, 3, 4 alors qu'en fait à partir du moment où on utilise un foreach c'est simplement un array est utilisé comme une liste doublement enchaînée et donc il y a un parcours de pointeur en pointeur voilà puisque la question était intéressante je vous propose de prendre un livre alors il y a performance PHP alors c'est l'autre titre un peu trompeur c'est performance lamp on voit pas tout ce que j'ai montré ici là dedans ça serait beaucoup éventuellement sinon il y en a deux autres là vous pouvez venir prendre celui que vous voulez vous choisissez là parmi tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a ici merci c'est bon merci applaudissements Merci.